Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mardi dernier, après le match qui opposait Manchester City au Bayern Munich, Sadio Mane a frappé le roi Sané au visage. Mais il faut savoir que Mane ne l'a pas fait pour rien. En effet, le roi Sané a gravement manqué de respect à Mane, en le traitant de noir de merde. Ce qui est inacceptable sur un terrain de football, d'autant plus que la communauté mondiale se bat en ce moment contre le racisme. Avant de continuer, j'aimerais d'abord déclarer que je n'encourage pas le geste de Mane, dans le sens où je pense que la violence n'est pas la solution. Mais en réalité, je suis beaucoup plus contre les paroles de le roi Sané. Tout d'abord parce que ce n'est absolument pas une façon de s'adresser à quelqu'un, mais encore, parce que le roi Sané est un métis, dont le père est sénégalais. Donc en réalité, si quelqu'un devait protéger Sadio Mane du racisme en Allemagne, c'est bien le roi Sané. Car lui aussi est un sénégalais de par son père. Ainsi, en traitant Sadio Mane de noir de merde, non seulement il manque de respect à Sadio Mane, mais plus encore, il insulte les origines de son père. Et lorsqu'on sait que d'autres grands joueurs comme Zidane, ont parfois aussi perdu leur sang-froid en faisant recours à la violence, on peut comprendre le geste de Sadio Mane. Après cet incident, le Bayern a pris des sanctions contre Sadio Mane, en le suspendant, et il devra aussi payer une amende. Pour le moment, ce que je trouve de totalement injuste dans cette affaire, c'est que le Bayern sanctionne seulement Mane. Il est vrai que Mane ne s'est pas bien comporté. D'ailleurs il s'est excusé auprès de ses coéquipiers. Mais le roi Sané aussi s'est mal comporté, la preuve c'est que lui aussi s'est excusé auprès de Mane. Mais je me demande pourquoi est-ce que le Bayern ne sanctionne pas aussi le roi Sané ? On dirait que la direction du club est en train de prendre parti dans cette affaire. De manière générale, personne ne s'excuse pour rien. Le plus souvent on s'excuse, quand on sait qu'on a fait du mal à quelqu'un. Ainsi, le roi Sané reconnaît sa mauvaise conduite. Mais dans ce cas, pourquoi le club ne le sanctionne pas ? Je rappelais que c'est des injures racistes qui ont été prononcées, et que des matchs ont été arrêtés pour des raisons similaires, et même que des arbitres ont aussi été suspendus pour les mêmes raisons. Alors, pourquoi le roi Sané n'est pas sanctionné ? N'oublions pas que la violence verbale est parfois plus douloureuse que la violence physique. Il est clair que dans cette histoire, les deux joueurs doivent être sanctionnés. Mais force est de constater qu'un seul a été sanctionné. Du coup moi je me demande bien si le Bayern se moque des insultes prononcées par le roi Sané. En gros c'est comme si les dirigeants du Bayern approuvent la conduite de Sané. Ce qui s'est passé est bien triste, mais il faudrait que la direction du Bayern soit juste. De toutes les façons, les deux joueurs se sont déjà excusés mutuellement. Ainsi, il vaut mieux passer à autre chose, d'autant plus que le Bayern Munich, devra affronter Manchester City mercredi prochain, pour le compte des quarts de finale retour de Ligue des Champions. Surtout qu'ils ont perdu à l'aller, trois buts à zéro. Donc il vaut mieux se concentrer sur comment remonter ses buts pour le moment, et surtout garder le groupe dans un bon état d'esprit. Ainsi, le groupe doit être soudé pour se qualifier. Je souhaite beaucoup de courage à Sadio Mane, afin qu'il traverse rapidement cette mauvaise période, et surtout qu'il retrouve très vite son niveau. C'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-moi un like si vous l'avez aimé. N'oubliez surtout pas de vous abonner, et de cette façon, vous serez informé lorsque je vais publier les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.